En dehors d'être musclé, c'est un grand producteur. On disait que Usher n'était pas le futur Michael Jackson. Est-ce que le futur Usher, ce ne serait pas Justin Bieber, par hasard, qu'il produit lui-même d'ailleurs ? Vous êtes un artiste, mais vous êtes déjà un grand produceur. Nous parlons de Justin Bieber. Vous n'êtes pas le nouveau Michael Jackson, mais est Justin Bieber le nouveau Usher ? Comme je disais, nous avons tous des carrières individuelles à construire. Si vous regardez Michael Jackson qui a une carrière de 30 ans, j'espère qu'à 30 ans, que les gens me reconnaissent dans le fait qu'ils le font. Et le même avec Justin. Quand j'ai rencontré Justin, j'ai fait beaucoup de choses qu'il est expérimenté maintenant, j'ai pensé que j'aurais été aidé à l'introduire dans le monde de la manière correcte. Mais il prend du temps, man. Son histoire s'accroche dès qu'il vivait sa vie. Il dit qu'il ne sait pas si ce sera le nouveau Michael Jackson ou le nouveau Usher. Michael Jackson, ça a été plus de 30 ans de carrière. Justin Bieber, il commence, mais il a clairement un potentiel. Et lui, il était très fier de le découvrir et de le présenter au monde entier. Mais voilà, maintenant, c'est une histoire en cours et c'est à lui de la tracer. Comment est-ce qu'il a découvert Justin Bieber ? J'ai découvert ça en ligne. Il a apporté le chantier, le performant, dans différents places, les performances personnelles, lui sur le tronche, lui en jouant piano, en chantant des chants, des covers sur l'internet. L'objectif n'est jamais de créer une copie, c'est de créer quelque chose très unique, et un de la sorte. Il est un artiste d'un de la sorte. Je suis un artiste d'un de la sorte. Michael Jackson est un artiste d'un de la sorte. Il dit qu'il a découvert ça sur internet et que ça vaut vraiment le coup de mettre ses vidéos. Justin Bieber a mis plein de vidéos de lui. Il faisait des reprises, des choses comme ça. Il jouait de la batterie, du piano, plein de choses. Il a tapé dans l'œil de Usher qui a vu que ce gars-là avait un truc unique. Et il dit que c'est ça un vrai artiste, c'est quelqu'un qui a quelque chose d'unique. Justin Bieber est unique, moi j'ai un truc unique. Michael Jackson avait un truc unique. Il est jeune, Justin Bieber doit le materner un peu, en parlant de ça, est-ce que c'est toujours sa maman, son manager à Usher ? Justin Bieber est très jeune, donc vous devez être après lui. Et le protéger. Et le protéger. Est-ce que votre mère t'a toujours gestionné ? Non, ma mère, elle ne m'a pas gestionné. Mais définitivement, essayez de devenir un grand ami, mentor et protéger. Vous savez, il faut regarder ces petites filles. Alors, il dit que sa maman ne le manage plus maintenant. Mais effectivement, par rapport à Justin Bieber, il faut qu'il soit un grand frère, un mentor, un protecteur. Notamment, faire attention à toutes ces jeunes filles qui tournent autour de lui. Justin ! Il prend beaucoup de temps. Justin Bieber est tellement énorme. Vous êtes tellement énorme. Comment trouvez-vous le temps de faire les deux choses ? Lui, il est énorme. Il a une énorme carrière. Justin Bieber aussi. Comment il trouve le temps de faire les deux en même temps ? Well, it's not that difficult considering, you know, his career is his own. You know, we as a team, I'm sorry, me and my partner, his manager, you know, we basically just do whatever work we have to do. He's getting ready to go on tour. We prepare the tour. He goes out and does it. We set the schedule for him to go and work and do promotion, radio. He does it. You know, he's just a very hard worker. That's the one thing that made me want to be involved with him as an artist because he was so focused. You could just tell that this is what he wanted to do from the moment that you met him. You could feel it. You could look at him. And when I asked him, I said, is this something that you really want to do for the rest of your life ? Are you sure ? And he says, yes, I want to do this. He's got the eye of the tiger. Definitely. And then it was odd because after the success hit, he calls me and he's like, man, I just want to go hang out with my friends. I'm like, no, you took the red pill. You got to, you got to go. You know, you're in the matrix now, kid. You know, you're in the matrix. He says, no, Justin, it takes a lot of time, obviously Justin Bieber, but he doesn't work with him. He has a team with him with his manager. So, he does everything. He does the schedule, he does the planning of the concerts, the planning of the tournée, the promo of when he wants to go to the studio. And then, after he works, he works. And he says, the first thing he noticed about Justin Bieber, it's that it's a young man who works enormously, who is very concentrated on what he does. He works, he's serious. And when he met him, he said, you're sure you're going to do that, it's what you want to do. And the young man said, yes, he has the eye of the trick, it's what I want to do. He said, now I can play with my friends. He said, no, no, now you've taken the red pill, you're in the matrix, my friend, you've got to work. Work now, hard. He's with us this morning, Richard, s'il vous plaît. Thank you very much.